Un mot de bienvenue tout particulier à vous, les opérateurs, les maîtres opérateurs, les techniciens. Vous êtes nos experts, donc votre rôle est vraiment stratégique et je trouve qu'il est bon de rappeler. Je suis très content et très fier d'être aujourd'hui parmi nos équipes. On peut innover, on peut digitaliser, on peut robotiser, on peut tout faire, mais sans l'homme, nous ne sommes rien. Et la SARP, c'est une richesse d'hommes et de femmes avant tout. Écoutez, pour l'instant, ce sont les premiers qui passent, et l'équipe se débrouille plutôt bien. Eux, ils ont le maximum de points, enfin, en carpefant. Donc, on place 7 pédules de 20. Ça permet un peu aussi de rencontrer l'autre, apprendre de nouvelles techniques, voir comment font les autres. Et ce faisant, nos collaborateurs échangent leurs pratiques, leurs savoir-faire, se comparent, se mesurent. Le but, c'est de toucher les cibles qu'on a positionnées sur le mur. Donc, il y a plusieurs cibles, avec les têtes de curage adaptées. Et puis, ensuite, de passer la caméra, il y a un petit rébut que les opérateurs doivent découvrir. Ici, ça sert à voir toutes les techniques des agences qui sont différentes et nous, forcément, nous améliorer aussi. Et puis, ça nous fait voyager. Oui, et puis, on voit toutes les autres agences qu'on ne voit jamais. Vous avez fait quoi comme épreuve ? Rien, justement. C'est la première. C'est la première. C'est la chauffe à un coup. C'est la chauffe à un coup. Mon aiguille, elle est dans le verre. Donc, c'est bon, ma bouteille d'oxygène. Elle est bonne. Allez, vas-y. On va couper un petit peu sur la broine. Là, c'est ce qu'on doit récupérer. Avance. On laisse un coup. Bien joué. Ils ont été bien. Ce n'est pas leur spécialité, mais ils ont été bien. Je crois que la majorité de nos collaborateurs ne sont pas là pour gagner un lot. Ils sont là pour gagner, en fait, une estime, une fierté, une valorisation. Et pour montrer aux autres qu'ils sont un tout petit peu au-delà du lot. Et puis, ils portent leur agence, surtout. Et ils seront très fiers par rapport à leurs collègues, en fait, de rapporter cette étoile. La compétition est rude. Il y a de très grandes équipes. Mais ma foi, j'ai foi dans les résultats de mon agence. Pour le moment, c'est les premiers. C'est bien, c'est les meilleurs. Carcœufou ! De temps en temps, se voir, ça fait du bien. Parce qu'on est pris dans notre quotidien. Et on n'a pas forcément le temps de voir les autres. Là, on aura un peu le temps de se voir. Donc, c'est très sympa. On essaie de ramener un peu de soleil. Ça a l'air de marcher. On apprend des choses. Franchement, j'ai appris des choses. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez deux bidons de produits chimiques qui sont tombés dans un regard. Il pleut. Donc, on a un risque de pollution. Et ils doivent intervenir en toute sécurité pour pouvoir récupérer les bidons et éviter une pollution de la flore. Ça se passe bien, ça se passe bien. Bon, c'est convivial avec mon collègue. Allez, c'est parti. C'est l'après-midi, très bien. Je pense qu'on était dans le top 3 dans les trois épreuves, et voire peut-être plus. Je suis fier de mes équipes, sincèrement. C'est eux qui font le boulot au quotidien. C'est eux qui font la SARP. Moi, je ne suis qu'un, on va dire, qu'un coordinateur. Mais ceux qui font le boulot au quotidien, ce sont nos hommes et nos femmes sur le terrain. Et c'est eux qui font que la SARP, aujourd'hui, est une des plus belles boîtes en France dans le service et dans l'assainissement. Allez, les solutions ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501